Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe, cette semaine découvrez la rencontre autour d'un film sur la fraternité, l'amitié et l'ennui des villages, découvrez la rencontre pour Chien de la Casse. Le 11 avril 2023, nous avons reçu le réalisateur Jean-Baptiste Durand pour la présentation en avant-première de son premier film, Chien de la Casse. Le réalisateur est revenu sur de nombreux aspects du film, je vous laisse maintenant découvrir cette rencontre. Et donc c'était Chien de la Casse et merci d'accueillir son réalisateur Jean-Baptiste Durand qui va nous accompagner pendant cet échange, ce petit moment, donc je vous rappelle la règle, n'hésitez pas à me faire signe, à nous faire signe quand vous souhaitez prendre la parole pour poser des questions, apporter vos remarques, apporter toute réaction que vous voudrez sur ce film, mais peut-être on s'était dit avec Jean-Baptiste que le mieux ce serait déjà de parler du titre du film et d'évacuer cette question parce que obligatoirement vous l'aurez et peut-être que tu nous dises Jean-Baptiste, alors c'est quoi ce Chien de la Casse ? A nous qui sommes des cinquantenaires et qui n'avons pas nécessairement aux cinquantenaires ou plus ou moins, un peu moins, mais en tout cas qui n'avons pas toujours ce langage des jeunes. Le Chien de la Casse c'est quelque chose qui vient plutôt du langage des jeunes. Je crois, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, il y en a ou pas dans la salle ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah oui, alors peut-être on laisse dire. Oui, pour voir si on a la même définition. C'est un mec à la dalle. On m'a dit ça aussi, moi je l'apprenais autrement l'expression, alors je crois que c'est une expression qui vient des quartiers, des banlieues, mais qu'on disait nous dans le sud. En gros, c'est un peu un mec à la dalle, c'est l'égoïste, le mec qui va faire ses bails, qui va faire les choses au détriment de ses potes, c'est le crevard, celui qui ne pense qu'à sa gueule. Donc après, ça peut être dit de manière un peu affectueuse. Ah, t'es un Chien de la Casse. Mais alors qui est le Chien de la Casse dans le film ? Moi, c'est l'un et l'autre. Là, on pense que l'autre, c'est le Chien de la Casse. Mais je pense que Myrales, il se dit, Doc, c'est un Chien, c'est un crevard. Il trouve une meuf, il me laisse tomber. Et Doc, il dit, Myrales, c'est un crevard. J'ai une meuf et il pense qu'à lui, parce qu'il se retrouve tout seul. Donc je pense, voilà. Après, je voulais qu'il y ait le Chien dans le titre surtout, parce que c'est vraiment sur la fidélité, l'amour inconditionnel, l'obéissance. Il y a tout ce rapport comme ça, maître de dominance, domination aussi. Donc voilà, c'est plus... C'est vrai que le Chien a un rôle très important dans le film. Et le Chien s'appelle Malabar. Et je me souviens qu'on s'était demandé ce que ça aura donné si le film s'était appelé Malabar. Mais ce n'est pas du tout ce que tu souhaitais. Mais c'est vrai qu'il est là, il est important. Et voilà, c'est aussi un des personnages du film. Tout le monde est un personnage du film. Lui, c'est la métaphore un peu aussi. C'est leur rapport. Et à sa mort, ils enterrent aussi leur rapport. Donc c'est... Voilà. Et alors, on se situe où ? On est dans quel... Donc on a bien compris qu'on n'était pas loin de Montpellier. Mais c'est quoi ce village ? C'est un endroit d'où tu viens ? Ou c'est... Comment on est arrivé ici pour filmer ce film ? Oui, c'est vrai que vous êtes de Caen. Non, mais c'est la première fois que je le projette aussi loin. D'habitude, j'ai fait des projections près de Montpellier. Donc oui, Montpellier, c'est une ville du sud de la France, près de la mer Méditerranée. On ne connaît pas du tout. En Ligue 1, nous. Et du coup, c'est un village qui est dans la vallée de l'Hérault. Donc c'est les... Ouais, je dirais que c'est à une demi-heure à l'ouest de Montpellier. Donc il y a tout un tas de petits villages dans cette vallée-là. Et c'est là où j'ai... Enfin, ce n'est pas ce village-là précisément, mais c'est là où j'ai grandi. J'ai passé mon adolescence, ma jeunesse, dans ce territoire un peu qu'on appelle périurbain. Là, ce n'est pas des villages reculés où il n'y a que des vaches et des vieilles personnes âgées. Et c'est des villages qui ne sont pas trop loin de la ville. Donc on a quand même les côtes de la ville. Voilà, c'était périurbain, quoi. Et moi, j'ai grandi là-dedans, dans ces ambiances-là. Et le village où j'ai tourné précisément, c'est le Pouget. Il y a ma mère qui habite. Voilà, c'est à 10 minutes de là où j'ai grandi après. J'ai joué au foot contre eux. Il y a mon frère qui a pas mal de potes là-bas. Voilà, après, on se connaît tous dans les villages. Je ne sais pas si c'est pareil autour de Caen, mais il y a les mêmes. En tout cas, on retrouve... Parce qu'en fait, tu n'avais pas du tout envie de faire un film de banlieue. Il fallait parler d'un village. Mais on retrouve un peu les mêmes côtes. C'est-à-dire des jeunes qui se retrouvent sur un banc. Je vais rectifier avant même que tu poses la question. Oui, vas-y. Parce que c'est le cœur de mon projet. En fait, je pense qu'au cinéma, la jeunesse française, elle a été filmée à 80% par le prisme de la banlieue. Et donc, on s'est dit, ça, c'est les côtes de la banlieue. Mais en fait, ce n'est pas les côtes de la banlieue, c'est les côtes de la jeunesse. Point à la ligne. Enfin, vraiment, moi, j'avais l'impression, quand j'étais ado, que je regardais la haine ou ma cité va craquer ou des films comme ça qui se passaient en bel lieu. J'avais l'impression de me reconnaître dedans. Alors que j'habitais dans un village qu'on ne se prenait pas pour des racailles. C'était vraiment... Ça nous ressemblait à fond. Et je regardais des films sur les villages, je trouvais que ça ne me ressemblait pas du tout. Et déjà, il n'y avait pas de jeunes. Ou alors, c'était des caricatures. On ne va pas parler de Camini ou de ces trucs-là. Et je ne sais pas, la musique qu'on écoutait, c'était pas mal du rap. On s'ennuyait. On était complètement isolés du centre-ville, de la culture. En fait, on a les mêmes problèmes... Enfin, ou les mêmes... Même préoccupations. Même préoccupations. Et du coup, je pense vraiment qu'en fait, il n'y a tellement pas eu de mise en lumière de la jeunesse de la ruralité qu'on s'est dit, les jeunes de banlieue, ils sont comme ça, ils ont ces codes-là. Et les autres jeunes, ils se prennent pour des jeunes de banlieue. Mais je pense vraiment qu'il y a eu des stéréotypes qui se sont formés. Et l'idée, c'était... Ouais, j'avais l'impression d'avoir jamais été représenté au cinéma alors qu'on était une majorité. En vrai, on est une majorité invisible. Donc, il ne faut absolument pas... Enfin, ça ne jette absolument pas la pierre au cinéma de banlieue qui est nécessaire. Et heureusement que... Mais c'est juste au lieu de braquer le projecteur ailleurs, c'est on lève le projecteur et on regarde la France telle qu'elle est, c'est-à-dire nuancée, multiple. Et finalement, on se ressemble, en fait. Au lieu de dire, en banlieue, ils sont comme ça, en village, ils sont comme ça. On est tous pareils. On est juste une génération. On a grandi avec les mêmes musiques, les mêmes problèmes, la même époque. Les mêmes... Voilà, dans les bandes, il y a des boucs émissaires. Ça se lance des punchlines. Ça s'ennuie. Ça fertilise l'imagination. Il y a des bourreaux, il y a des victimes. Voilà, c'était l'idée de nuancer un peu. Et même dans le portrait que j'ai essayé de faire de cette bande, et puis particulièrement de Miralè, c'était d'apporter de la nuance. Il n'est pas ni méchant ni gentil. Je trouve qu'on est un peu dans un monde qui est très simpliste où il y a les méchants, les gens... Trop binaire. Binaire, mais c'est genre terrifiant. Le vocabulaire, il s'appauvrit de jour en jour. Il y a l'affaire Palmade, l'affaire Machin. Lui, c'est le mal. Lui, c'est le bien. Et du coup, là, c'était l'idée de mettre tout ça à plat et de montrer que les choses, elles sont beaucoup plus complexes et nuancées. Et du coup, on se retrouve beaucoup effectivement dans ces personnages. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous, là, sur ce banc, à discuter. Bon, après, il y a aussi quand même les garçons, les filles. Et puis, ce rôle particulier qui apporte... Comment ça s'appelle ? Galatea, mais comment ça s'appelle dans le film ? Elsa. Elsa, voilà, qui a un rôle un peu perturbateur dans ce milieu entre les garçons. Et d'ailleurs, c'est un personnage très intéressant qui renvoie l'image de ce que sont les deux personnages principaux, en fait. C'est assez étonnant. Sur leur propre relation, en fait. Oui, comme tu as dit. Je te tutoie. Je tutoie. Depuis tout à l'heure, je suis devant tout le monde. On va se voyer, là. Non, mais comme tu as dit, c'est un révélateur. C'est-à-dire qu'elle vient les révéler. C'est presque leur contre-fort, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi Galatea. Je trouvais qu'elle avait la malice et l'œil, la connerie de Miralès et la pudeur de dogue. Et il fallait qu'elle leur ressemble vraiment. Et elle vient mettre au grand jour, révéler ce qui est toxique, ce qui est beau aussi entre eux. Je pense qu'elle vient les séparer par le corps. Et ouais, c'est une super actrice. On va reparler des acteurs après. Benjamin, tu voulais... Je rebondis justement sur Elsa qui fait un peu lieu de ce que je voulais introduire aussi dans le film. C'est que c'est pas mal un film sur l'amitié. Mais moi, ce que je ressens énormément et ce qui est souvent souligné... Oui, c'est vrai qu'on m'entend un peu en écho. Mais par rapport à Montaigne qui est souvent mis en avant et puis même dans la chanson de fin, c'est que certes, l'amitié, c'est fort, etc. Et ça permet de nous dévoiler. Mais il y a aussi énormément la peur de la solitude. Parce que Montaigne, quand il écrit son essai où il y a des citations, c'est sa solitude d'abord qui souligne parce qu'il a perdu son meilleur ami. Et il y a un peu ça aussi dans ce film et dans Chien de la casse. Le nom vient un peu aussi de là. C'est peur de se sentir seul. Et du coup, on est obligé de faire le mec parce qu'on veut montrer qu'on est un peu le plus grand. Et du coup, c'est un peu ça. Moi, un peu carrément, la citation qui me vient, c'était « Un seul être vous manque » et puis « Le monde est dépeuplé ». Le film vraiment me fait penser à cette citation de Montaigne. Oui, moi, je vais rebondir là-dessus. Mais pour moi, Montaigne, la citation qui a scellé le choix, c'était parce que c'était moi, parce que c'était lui, parce que c'était moi quand il parle de la Boétie. pour moi, c'est même pas un film sur l'amitié. C'est une amitié qui est très particulière. C'est de la fraternité. Ils le disent. Moi, mes potes, je ne les ai pas choisis. C'est comme mon frère, je ne les ai pas choisis. On avait le même âge, à peu près. On était dans le même village. Soit je restais chez moi et je jouais à la console et je n'avais pas de potes, soit j'allais traîner avec les copains dans la rue. Mais comme un frère. Et du coup, ils ont un rapport fraternel. Et pour moi, c'est deux mecs qui ne sont pas amis, qui sont frères et qui approchent de la trentaine et qui vont devoir apprendre à s'aimer comme des amis et plus comme des frères. Il y a un truc très toxique. Ça se ressent pas mal, surtout que plusieurs fois dans le film, on sent que les mythes ne se correspondent pas très bien et du coup, il y a énormément de tensions. Ils n'ont pas de points communs. Mais moi, c'est un peu le rapport que j'ai à mes potes d'enfance. Il y en a avec qui je suis devenu ami. Il y en a d'autres, on se voit tout le temps. Enfin, tout le genre à l'anniversaire, régulièrement. On n'a pas grand-chose en commun, mais on s'appelle mon frère et ça va. Et toi, ça va, tranquille, il fait beau. T'as vu Montpellier, ouais. Voilà, on n'a pas grand-chose à se dire, mais on s'aime profondément. On est frère. On n'est même pas amis. Et après, le rapport à la solitude, je pense que ça, c'est les trucs qu'on remarque une fois que le film est fait et que les gens nous mettent nos névroses en face. Je pense que j'ai un rapport à la solitude particulier. Ça traverse le film et effectivement, je ne peux que le concéder, mais ça, je n'ai pas prévu. C'est peut-être que ça me... Ouais. Alors, Jean-Baptiste, il y a une intervention ici. Bonsoir. Je rebondis juste parce que vous parliez de jeunes qui seraient universels. Moi, je vois quand même beaucoup, par rapport à la relation un peu toxique, est-ce qu'elle n'est pas justement du contexte très particulier de la vie de village ? Ouais, moi, je n'ai pas dit que c'était universel. C'est le monsieur qui l'a dit. Je ne prétends pas ça. Je ne suis pas un porte-parole. Moi, j'ai raconté mon histoire. C'est très local. C'est très particulier. Les personnages chez moi, donc c'est tout petit en fait. Après, tant mieux si des gens se reconnaissent. C'est le but du cinéma. Mais pour moi, je ne l'ai pas créé comme un conte universel. Absolument pas. Et c'est très typique, très relié à la typologie des villages. Évidemment, c'est les purs produits. Je ne me suis pas beaucoup baladé. Enfin, je n'ai pas fait l'ethnologue. Je ne suis pas allé dans tous les villages voir comment ça se passait. J'ai étudié parce que je parle de ce que je connais. Chez moi, c'était comme ça. Après, tant mieux. Après, c'est la structure. C'est comme ça qu'on fait des films. Mais c'est vraiment, effectivement, comme vous dites, très, très, très petit, très typique de ces villages de la vallée de l'Hérault. Et de mon village, même. La bande ressemble pas mal à celle que j'avais. Je tiens à vous rassurer. Ça se passe dans plein de villages, en fait, dans d'autres régions aussi. Merci. Je me suis bien reconnu dans ce film, en fait. Et j'ai 60 vallées. Vous ne les faites pas. Vous faites plutôt 50... Mais tout de même, il y a quand même... Mais vous avez raison de dire que... Pardon, je suis ici. que, en fait, vous, qui étiez dans un village, quand vous avez vu des films sur les banlieues, vous y êtes retrouvés. Parce qu'en fait, ils dealent de la drogue. Il y a des bandes, comme on a entendu parler, avec parfois des issues dramatiques, comme à Marseille, là. Et puis, ils s'ennuient, ces jeunes. Et c'est un peu... C'est vraiment dimanche, c'est vrai. Même si le cadre est très différent. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la montée de la tension. C'est-à-dire qu'on sent, on sait que ces jeunes qui ne peuvent pas... Enfin, qui sont très dépendants, vous dites la relation vraiment de forte dépendance. On sent bien que... Doc va devoir le quitter. La fille l'aide un peu. Et puis, finalement, la fin, qui est une fin qui les libère tous les deux, le travail. Et j'ai beaucoup aimé ce cheminement parce qu'en fait, c'est comme s'ils grandissaient. Et vraiment, c'est très bien joué. Et on est quand même fascinés par le jeu des acteurs. J'ai trouvé les deux personnages, soit Anthony Bajon, qu'on connaît bien. Mais là, vraiment, Raphaël Kinnard, c'est vraiment une révélation. Vraiment très bien. Je lui dirais, il sera content. Merci. Mais comme vous dites, la drogue, les bandes, c'est comme si on avait fait des films de banlieue axés sur l'alcool et qu'on découvrait en 2020 qu'on buvait ailleurs qu'en banlieue. Pour moi, c'est surréaliste. On ne fume pas du shit qu'en banlieue. Donc, des dealers, il y en a partout. Moi, je ne suis pas dealé spécialement, mais j'étais copain. Et du coup, ça fume partout, ça s'ennuie partout. Et merci sur ce que vous dites. Et effectivement, ça parle d'adolescents aussi, des ados un peu qui mettent un certain temps à devenir adulte. Ça parle aussi de... Enfin, c'est ce que... C'était aussi le projet. C'est... On veut... Miralès, il veut changer son pote, il veut changer l'autre. Et il met le film à comprendre qu'en fait, il doit changer son regard et son monde, il changera et il n'y a pas besoin de s'enfuir ou de tout changer autour de lui. Juste, tu te décales un peu, tu respires et tout va bien aller. Et tu es construire chez lui. Je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. J'ai oublié pour de vrai. Allez-y. Oui, moi, j'ai vécu dans un petit village aussi comme ça avec des jeunes qui avaient l'air de s'ennuyer. On appelait ça un peu le syndrome de l'abribus. C'est un syndrome qui existe toujours. Je vous rassure. Oui, il n'y a pas longtemps. On invente plein de conneries. Je ne me suis jamais ennuyé. Il me semblait que leur avenir était sombre parce qu'il y avait le chômage, l'alcoolisme. Tandis que là, ils ont l'air d'être sauvés un peu par la culture parce qu'il y a la peinture, la littérature, la musique. est-ce que ça sauve un peu ? Je ne voulais pas faire des clichés sur le Nord. Mais moi, je n'étais pas dans le Nord. Non, mais je plaisante. En fait, il y a de tout. Je ne sais pas comment c'est ici, mais les villages, chez moi, c'est très socialement très mixé. Dans ma bande de copains, il y avait des petits riches, des gens vraiment très précaires dans la merde et vraiment toutes les catégories sociales. Et du coup, on s'enrichissait un peu tous. J'avais des collègues chez leurs parents. C'était des bibliothèques, les murs et c'était tapissé de livres. Ces personnages, je les ai connus. Mais on ne savait pas que c'était intelligent de lire des livres. Il n'y a qu'à la ville où les gens en font tout un pataquès où je suis intelligent parce que j'ai lu Dostoevsky, Proust et Herman S. Je n'étais pas au courant. C'est comme si on m'expliquait que c'est hyper intelligent d'écouter du rap parce que c'était un rapport aux mots qui était le même à écouter du rap, lire des bouquins, voir des films. Je n'étais pas spécialement cinéphile, mais j'avais des potes qui étaient à fond sur Scorsese ou Inaritu. Après, j'ai compris que c'était des films d'auteurs et que c'était bien. mais il y a un rapport au temps qui est beaucoup plus lent qu'à la ville donc la lecture est plus évidente, je trouve. Même moi, j'arrive plus à lire quand je retourne au village, je suis au calme. Après, je ne sais pas, chez moi, il y avait un mec qui était acteur, il doublait le mec dans Titanic, il y avait des écrivains, il y avait des poètes, des photographes, il y avait de tout et après, ça faisait partie de la faune. Et ça qui est beau, dans un village, c'est tout condensé, on se côtoie tous, les ouvriers, des gens. Après, je ne sais pas si ça nous sauve, moi, j'ai l'impression que c'est après. En tout cas, il y a moins de déterminisme social. Il y a tous ceux qui font la vigne, chez moi, c'est la vigne surtout. Mais je ne sais pas, il y en a qui s'en sortent, après, c'est quoi s'en sortir ? Je ne sais pas. La lecture est très présente, effectivement, et elle est importante pour Myra Alès. Mais il y a aussi la musique, effectivement, qui évoquait Madame. Il y a, alors, d'une part, dans les choix musicaux que vous avez faits, dans le film, puisqu'il y a du violoncelle, mais par ailleurs, le piano, et puis le personnage aussi qui est lié au piano dans le film et qui rejoint quelque chose que vous avez connu, finalement, Madame, elle s'appelle comment, Madame ? Dufour. Dufour, dans le film, oui, qui fait un lien entre les personnages aussi. C'est ça qui est très beau dans le film, avec son piano. Ça fait un lien aussi entre Myra Alès et Dog. Enfin, c'est quelque chose qui devient un peu évident comme ça, sur le parcours, sur les notes. Mais la musique est aussi très présente de ce côté-là. Oui, mais je vais rebondir par rapport à ce que tu dis et ce que disait la dame. Pardon, j'ai le temps que ça monte au cerveau. je ne voulais pas faire un film d'ascension sociale qui est un peu la structure aussi parfois du film de banlieue. Il ne s'en sort pas parce qu'il y a de la musique, du piano, de la peinture et de la littérature. Ça, c'est des choses qui le constituent en tant qu'être humain et la culture, elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour nous élever socialement mais nous élever intérieurement. Et lui, il continue, il est cuisinier, il fait de la cuisine, ça ne devient pas... Et je ne voulais pas que ça devienne un grand cuisinier, c'est pas Ratatouille qui en fait est un talent... Pour moi, il est un peu claqué au sol en cuisine à la fin et je voulais qu'il ait un pot de... Même sa crème anglaise, elle est en pot. Il est juste, il a un CAP, il n'a rien branlé pendant 10 ans après son CAP. Là, son pote, il l'a embauché. Voilà. Je voulais surtout éviter l'idée de l'ascension sociale comme si c'était bien d'avoir un métier. Ça, c'est handicapant, je pense, de penser ça. Et du coup, ouais, voilà, le piano fait le lien. Moi, j'avais un peu cette idée. Au début, elle devait vraiment habiter pile entre les deux maisons mais qu'elle fait un peu comme le... Je vais dire un truc tout pourri, mais c'est un peu le sang qui coule dans les veines. Ils ont le même sang. Il y a ce piano qui est dans une maison, dans l'autre, elle fait le lien. C'est un peu leur grand-mère comme s'ils étaient frères. Je voulais vraiment qu'elle fasse sa jonction. Et voilà, je ne sais plus ta question. Non, il n'y avait pas de question, c'est juste une remarque. Mais puis aussi, l'autre choix, peut-être du violoncelle, non ? Que tu nous expliques pourquoi tu as fait ces choix musicaux dans le film. Ce n'est pas hyper théorique. Moi, je ne suis pas très intellectuel à théoriser tout. C'est assez intuitif. Et un jour, j'étais à Montpellier, où j'habite. Il y avait un concert du cousin de mon père qui est violoncelliste, qui est le violoncelliste qui joue dans le film. Et il faisait un concert avec violoncelle et chœur. Et c'était une... Comment on dit ? Une rencontre inédite dans l'histoire de la musique. Rien n'avait été écrit pour partition de chœur et violoncelle. Et j'ai trouvé ça hyper classique, très... Ça ne sonnait pas hyper contemporain. Et en même temps, il y a quelque chose de complètement nouveau. Et je ne sais pas, j'ai eu l'intuition que ça devait être ça, la musique du film. Et du coup, quand j'ai rencontré la compositrice Delphine, je lui ai presque imposé ce choix en disant je pense que le film, il doit être violoncelliste et chœur. Et du coup, on a travaillé avec cet ensemble. Et pour en revenir au rapport homo, au rap, qui a vraiment été, moi, ce qui m'a amené à aimer la langue, le rap français, en tout cas, il vient vraiment de la funk, qui a été très samplé, et aussi du classique. Surtout le rap marseillais, c'était un peu la caricature, mais piano, violon, voix. Et du coup, d'avoir cette musique classique autour de cette langue assez écrite et faite de pas mal de punchlines, c'est un truc très rap, finalement. Donc, c'est pas si incongru que ça dans le mélange. Moi, quand j'entends le violoncellé, le chœur, je vois le village, ces jeunes en jogging et qui se balancent des punchlines, il y a quelque chose d'assez cohérent. Voilà, c'était un peu aussi... Mais après, j'ai pas une grande théorie, si ce n'est que je voulais cette musique un peu lyrique qui va révéler un peu l'émotion qu'eux-mêmes, ils osent pas se montrer parce qu'ils sont pudiques. Il y en a un qui fait des blagues, l'autre qui baisse les yeux, mais ils osent pas se dire qu'ils s'aiment. Comme tu parles de punchlines et de blagues, j'aimerais bien savoir que tu nous dises comment tu as traité l'humour dans le film parce qu'il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, ce n'est pas une comédie totalement hilarante. J'ai un sentiment que tu as fait un traitement particulier avec l'humour, justement. Ouais, je ne voulais pas de l'humour de comédie. Comme tu dis, ce n'est pas une comédie, il n'y en a pas les codes. Après, c'est juste un mec, je ne sais pas, c'est un mec qui est drôle et qui a un rapport un peu décalé au monde. Et après, de l'humour, il y en a partout. C'est vraiment, ce ne serait pas réaliste qu'il n'y ait pas d'humour. On se promène une semaine avec une bande de jeunes, c'est impossible qu'on ne rigole pas. Donc, il fallait que je saupoudre ça. Et après, c'est le décalage poétique que je voulais. Même au moment de la bagarre, la queue de cheval, c'est un truc que j'ai trouvé sur le plateau. J'ai dit, il y a Mike qui a demandé pourquoi il n'y a que de cheval. Parce que je sentais qu'à tous les moments, en fait, il ne faut jamais... Enfin, moi, je ne voulais pas, en tout cas, dans ce film, être littéral ou être dans le... Même la babarre à la fin pour enterrer le chien, c'est le petit décalage. Mais parce que, je ne sais pas, c'est mon rapport au monde. Après, ça me ressemble d'avoir toujours ce... Peut-être que c'est ma pudeur, j'ai du mal par rapport aux émotions. Donc, je vais toujours faire une blague au moment où je vais me dévoiler. Donc, je ne sais pas. C'est pareil, c'est des choses que je ne théorise pas trop. Je sais que j'ai besoin de mettre de l'humour. Peut-être que c'est parce que je suis un trou du cul et que je n'ose pas me montrer. Donc, au moment où on doit pleurer, je vais rajouter une petite blague. Mais c'était aussi, ouais, c'est vraiment toujours... En tout cas, avoir l'idée d'un... Ce personnage un peu grand qui est Miralès. Je dis que ça me ressemble parce que c'est vrai que c'est un film qui me ressemble beaucoup. Mais je pense que c'est Miralès aussi que j'ai construit comme ça, c'est-à-dire avec cette pudeur-là. Et je pense que c'est un truc qui m'intéresse de travailler globalement et dans ma vie et dans les films que je fais. C'est comment on se cache derrière l'humour en permanence. Et puis, juste, je me permets de dire, mais par rapport à ça, des fois même, on a l'inverse qui se passe dans le film. C'est qu'à certains bons moments, il y a une scène de tension qui peut arriver parce que moi, c'est ce que j'ai partagé comme expérience. Mais souvent, pendant le film, j'avais des moments assez tendus où Raphaël Canard me faisait particulièrement peur avec son regard parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il va encore sortir ou qu'est-ce qu'il va encore mettre au-dessus et qu'il va mettre un coup de tension. Et la scène, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est la scène du restaurant qui pour moi commence très très bien. Vraiment, on est sur une scène où on sourit, on rigole, on partage vraiment un bon moment convivial. En fait, on sent que petit à petit, la tension arrive à tel moment que ça éclate presque. parce qu'il est plein de douleurs, Miralès. Je pense qu'il est plein de douleurs et il ne sait pas comment la gérer. Du coup, il y a des fois, c'est une blague. Des fois, il a besoin de faire mal. et c'est vraiment quelqu'un qui souffre et qui essaie de le gérer, donc ça va par vagues. Et là, il voit son pote avec sa copine qui est en train de lui piquer son pote. Il a l'impression d'être dépossédé, d'être une merde. Et du coup, ça vient par la violence. Et lui, sa violence à lui, ce n'est pas les points, c'est les mots. C'est comme ça qu'il a survécu à la mort de son père. C'est comme ça qu'il a survécu à ses douleurs. Ce n'est pas en lisant, c'est avec ses essais qu'il a poncés. Et du coup, lui, c'est coup, c'est les mots. Donc, il va l'humilier un peu gratuitement, mais je pense qu'il se voit faire aussi. Parce que derrière, il n'y a que des bons sentiments en fin de compte. Je pense que c'est un amour maladroit, oui. Mais plus on aime, plus on est maladroit. Hélas. J'ai passé un moment assez exceptionnel devant votre film, donc merci beaucoup. Merci à vous. Les comédiens sont vraiment énormes. C'est vraiment magnifique. Et en effet, on voit bien la douleur de chacun. Et en effet, ce n'est pas de l'ascension sociale que d'avoir des bouquins ou de la peinture ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment grandir soi-même et comment on s'accroche. Et ce n'est pas une histoire de jeunesse non plus. J'ai l'impression que... Enfin, après, c'est juste... Moi aussi, je suis un trou du cul, mais dans le sens où... Oui, une, pardon. Mais du coup, le côté... C'est l'ennui profond d'être en vie, quoi. Comment on s'accroche à quelque chose ? Comment on remplit notre ennui en lisant ou en zonant ou en fumant et c'est... J'ai trouvé bouleversant vraiment et hyper... Et la pudeur, elle est folle parce que du coup, il n'y a pas de soulagement. Il n'y a jamais de soulagement dans le film. Il n'y a aucun moment où on se fait... Ah ! C'est... À la fin peut-être. Non, que dalle. Merde. Non, non, non. C'est vraiment... C'est impressionnant de pudeur et de fragilité et de... Vraiment, bravo, quoi. Vraiment, bravo. Merci. Du coup, je suis pudique aussi. Mais pour la pudeur, je rebondis. Du coup, même s'il n'y a pas de questions, genre... Mais un plan qui est... Ça me fait rire. À chaque fois, je me moque de lui aujourd'hui, Raphaël. Mais je l'ai fait pleurer. Je lui ai fait sortir ses tripes. Je lui ai pris ses couilles. Je les ai compressées. Quand il est devant la couverture et qu'il doit pleurer son chien, il a sorti un truc. Il m'a dit « Mais même devant ma mère, mon frère, je n'ai jamais sorti ça. Je me suis mis de dos. Il était dégoûté. » Parce que vraiment, il était incroyable. Mais ça, c'était ma pudeur. C'est « Mais ouais, mais en même temps, moi, si je suis ton pote, je ne vais pas te regarder en face en train de pleurer. Je me mets derrière. Il me dit « Pourquoi tu m'as fait faire ça ? » Je lui ai dit « Mais t'inquiète. » c'était... Mais c'était tout le... Ouais, tout... Après, ça me ressemble aussi. Mais cette pudeur-là, elle était absolument nécessaire. Et je trouve que le cinéma... Il y a des fois un peu d'un pudeur qui me dérange quand à chaque fois qu'un acteur pleure et morve, il a un César. Et moi, je voulais qu'il pleure et qu'il morve et que je filme sa nuque et son dos qui tremble. Et... Ne vous inquiétez pas, il a fait le travail, quoi. Il y a un truc... Et pour l'inutilité de la vie, c'est pour ça que j'ai choisi Arman S. Je trouve qu'il est... En tout cas, cette trilogie-là qui cite qu'il soit Damien ou Narcisse et Goldman ou Siddhartha. Pas le loup d'Estep forcément, mais c'est vraiment la quête de la sagesse. Il y a un truc de cheminement que je trouve hyper beau dans ses bouquins. C'est des bouquins sur l'amitié aussi. Damien, magnifique. Narcisse et Goldman et Siddhartha, pour moi, c'est quasiment le même roman où c'est vraiment comment on résout presque l'absurdité de la vie, qu'on comprend, on grandit, on se frotte au monde et à chaque fois, il y en a un qui reste au monastère ou en quête de sagesse sans bouger et l'autre qui affronte un peu le monde. Et dans ses bouquins, il y a pas mal de réponses et je pense qu'ils sont... Du coup, je les conseille aussi. J'aime beaucoup Herman S. Exceptionnel. Conjuration des imbéciles de John Kennedy. Ça, c'est Raphaël qui a tenu à le mettre et je l'en remercie. C'est une très belle idée aussi. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de rap, d'adolescent, de solitude, d'ennui. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur un rappeur canné qui s'appelle Aurel San et qui évoque beaucoup ce genre de choses dans ce qu'il réalise, dans ce qu'il chante. Je ne sais pas si des séries, des mini-séries comme Bloqué ou le film Commencez loin ont pu vous parler pour la création de ce film. Je vais dire un truc, ça paraîtra prétentieux, ça ne l'est pas du tout. Aurel San, exceptionnel. Et d'ailleurs, quand on m'a dit que j'allais à Caen après le stade Malherbe de Caen qui est en Ligue 2, je crois, j'ai dit, putain, Bloqué ou même Commencez loin, ça n'a rien influencé du tout mais je me suis reconnu direct. C'est magnifique. Après, il n'y a pas grand-chose qui m'a influencé pour ce film et vraiment, j'ai même arrêté de regarder des films quelques mois ou années avant de le faire pour juste être très pur dans mon regard et non pas... Je ne voulais pas qu'une cinéphilie vienne me faire faire des trucs que je n'aurais pas fait spontanément. Je voulais vraiment retrouver le regard un peu instinctif mais après, je ne peux que dire ça effectivement mais ça ressemble à... Ça me parle parce qu'en tant qu'être humain, pas en tant que cinéaste mais c'est complètement le rapport qu'on avait avec mes potes et tout ça, c'est génial. Ce qu'il fait en cinéma et puis ses rap, j'aime moins le délire quand il chante mais c'est hyper bien écrit l'être pour demain quand il écrit pour son fils, il est trop fort. J'aime beaucoup. Il y avait une intervention là. Bonsoir, merci. Je partage ce qui a été dit sur le fait que c'est très émouvant de regarder votre film. Moi, j'aurais voulu savoir comment vous avez choisi et travaillé avec vos trois personnages principaux parce que est-ce que c'était très écrit de votre part ou est-ce qu'il y a eu des apports des acteurs ? Alors, je vais essayer d'être court. Oui, c'était très écrit de ma part à la base au résultat final aussi. Quand j'ai rencontré Anthony, c'est Anthony que j'ai rencontré d'abord. Le film, il était écrit à 98%. Anthony a accepté le projet. J'ai fait les castings d'Emirales, Anthony Bajon qui joue Dog. et j'ai cru d'abord que mon texte était assez mal écrit et puis j'ai rencontré Raphaël Quenard. Il a chaussé le texte et c'était parfait. Et après, il y a vraiment eu un espèce de miracle de rencontre où on s'est reconnu, on a traîné avec les mêmes oifes. Il y a un truc où on se ressemble énormément sur plein de points. Et du coup, quand il a enfilé le texte, on s'est vus quelques mois après, on a mangé ensemble. Il m'a dit que l'Emirales se connaissait tous mes potes, c'est moi. C'était parti. On a le même goût de la littérature, c'est quelqu'un qui dévore les bouquins, Raphaël. Du coup, il y a eu... Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu son travail, c'est un génie de l'improvisation, mais c'était à la limite de ça, mon pire ennemi sur le tournage. Je voulais garder la poétique globale du texte et si on commençait... Si je commençais à le suivre, je tournais une comédie certainement beaucoup plus drôle, mais moins précise. Donc du coup, évidemment, je lui ai laissé de l'espace tout en lui disant je m'en bats les couilles, c'est moi qui monte, tes trucs, si je veux les jeter, je les jette. Mais c'était un peu comme ça qu'on s'est trouvé, c'est-à-dire qu'il devait d'abord sur les deux, trois premières prises dire le texte, puis après, si c'était bon, il pouvait s'en échapper un peu et sur la dernière, s'il avait été bon, il avait droit un peu à une carte blanche. Mais je voulais qu'il commence par le texte pour en être impacté aussi. C'est-à-dire, s'il commençait à improviser, il était impacté par sa musique à lui. S'il improvisait, après avoir dit deux, trois fois le texte, il y avait quelque chose qui se greffait de manière organique. Donc du coup, oui, j'ai laissé des sessions, des petits passages en improvisation. Je suis revenu finalement au montage à quelque chose de plus écrit. Et Anthony et Galatea ne sont pas des... Enfin, s'il faut improviser, ils le font, mais ce n'est pas des gros improvisateurs, c'est plutôt des techniciens. Et du coup, à un moment donné, il fallait organiser tout ça et Raphaël, il ne pouvait pas jouer tout seul. Donc du coup, j'ai quand même maintenu ce texte. Et après, il y a des petites pépites ça et là que j'ai gardées. Mais si j'avais eu le double de temps de tournage, j'aurais peut-être beaucoup plus chargé Raphaël. Mais c'est un peu le problème de ce génie. C'est que son génie, ça peut être sa béquille et je pouvais rapidement être client. mais je n'étais pas là pour filmer un one-man show, aussi brillant soit-il. Mais voilà, après, c'est trois acteurs absolument merveilleux, vraiment. En plus, humainement, ils se sont adorés, ils sont vraiment... C'est deux frères et une sœur, ils sont exceptionnels. Mais c'est rare, il y a des comédiens qui sont cons. Et là, je suis très bien tombé, humainement. Dommage qu'ils ne soient pas là. mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Anthony Bajon et Galeta Belougui avaient déjà un peu une carrière quand même. Quelques films qu'on peut identifier. Et quand est arrivé Raphaël, dans le milieu, on le connaissait un peu pour des grands-métrages et puis, depuis, on l'a vu dans des longs-métrages dont Fragile, qui est aussi un très joli film. Et effectivement, c'est étonnant comme acteur, c'est que là, on sent que c'est quelqu'un qui va prendre de l'importance dans le cinéma français. Après, voilà, c'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, vers quoi il va s'orienter, on ne sait pas très bien. Mais effectivement, ce qui est très beau, c'est que tu en parles comme d'un génie. Et effectivement, c'est un acteur absolument incroyable. Franchement, moi, je l'ai vu dans plusieurs courts-métrages et c'est quelqu'un qui est absolument extraordinaire. Et donc, qui arrive là dans une filmographie et finalement, ça tombe bien avec toi. Je trouve que ça en fait un très, très beau personnage de ton film. Vraiment. Après, Raph, il avait fait 150 courts-métrages gratuits, amateurs, étudiants qui ne sont jamais montés. Il était sur comment ça s'appelle ? cinéaste.org, c'est les castings où 90% c'est foireux. Mais il a charbonné à 24-25 ans quand il a décidé d'être acteur et il se levait le matin à 8h jusqu'à 18h et il faisait n'importe quoi mais billes en tête. il avait peut-être fait plus de films même si c'était des films bizarres. D'abord, merci effectivement pour le film et puis moi, à la fin, je me suis dit que j'ai adoré mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'est vraiment une émotion. Je ne cherche pas à intellectualiser comme vous, comme pareil que vous. Et ensuite, le personnage de Raphaël, c'est qu'il est vraiment aussi plein de vie par rapport à Doug qui est plus dominé aussi dans les relations de frères. Et moi, j'avais une question parce qu'en fait, dans votre film, il y a quand même pas mal de plans, de couleurs, les lumières, etc. Et comment vous êtes passé des beaux-arts à réaliser l'acteur de cinéma ? Je me posais la question à Vincent qui était au beaux-arts avec moi. Doug, moi, je pense qu'il est stoïcien. Il a un rapport comme ça. À un moment donné, je vais aller à l'autre question. Mais, je m'étais intéressé au... pas intéressé, c'est un grand mot, mais j'avais un peu regardé comment fonctionnaient les meutes de loups. J'ai un peu documenté là-dessus. Et on parlait du loup alpha et du loup oméga. Et le loup oméga, c'est celui qui supporte toutes les tensions de la meute. En gros, c'est la grosse victime. Mais c'est toujours le loup le plus fort de la meute parce que c'est le seul qui est capable de supporter les tensions, les coups et tout ça pour décharger la colère. Et donc, Doug, je l'ai un peu construit comme ça. Pour moi, il est beaucoup plus solide que Myrales. Myrales, on le met deux jours dans la peau de Doug et il prend une corde. Doug, ça fait dix ans qu'il est capable de supporter la frustration de son pote. Voilà pour le personnage de Doug. Et comment je suis passé des beaux-arts ? Du coup, je te regarde parce que tu étais au beaux-arts avec moi. Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai jamais voulu être cinéaste. Je n'ai jamais été un rêve. Je ne savais même pas que c'était possible. Moi, je viens de ce village. Je mettais un Hills derrière. les Titanic, ils ont fait camping. Je ne savais pas que c'était un métier possible. Et du coup, ce n'était pas un rêve. Moi, je n'étais nul à l'école à chier. Vraiment un cancre. Et j'ai réussi à aller au beaux-arts parce que je savais bien dessiner. Mais même l'art contemporain, je ne savais pas ce que c'était. Je savais que j'étais fort en dessin. J'ai dessiné les footballeurs à l'époque de Montpellier parce que les camps, ils ne s'étaient pas connus. Et du coup, du dessin, beaux-arts. Et beaux-arts, on est confrontés à la culture, à devoir... Les beaux-arts de Montpellier étaient très pluridisciplinaires. C'était un peu la spécificité de l'école. On devait toucher à tout. Et du coup, j'ai eu vraiment la passion de la peinture, donc la couleur et tout ça. Matisse, grosse inspiration. Ou David, enfin voilà, tout un tas de peintres, Cézanne et tout ça. Et à un moment donné, on m'a obligé à faire de la vidéo. Et moi, venant de ce village, j'avais... Je crois que je n'avais même pas d'email, ordinateur, je n'avais pas internet. Enfin, j'étais technologie zéro, donc la vidéo, c'était impossible. Et finalement, vu qu'on est obligé, j'ai réussi à bricoler un film parce que mes potes l'ont plus ou moins fait à ma place. Et en gros, ils m'ont fait passer à l'année supérieure parce que mon film était bien. Alors que moi, je pensais que j'étais un grand dessinateur. Et après, de fil en aiguille, je me suis intéressé un peu plus à la vidéo. J'ai vu qu'en fait, on pouvait faire du cinéma de fiction. Enfin, c'était très amateur, c'était bricolé au Beaux-Arts. Mais il y a quelque chose qui s'est trouvé logique dans ce que je voulais raconter du monde. Moi, je viens de la musique. Enfin, quand j'étais petit, je faisais du piano. j'ai fait beaucoup de foot, le sport, les mots, le rap. Et tout ça, je trouvais que ça prenait une forme assez logique dans le cinéma. Je pouvais vraiment avoir plein de métiers comme ça. Et toutes ces couleurs, elles pouvaient fonctionner ensemble. Alors que dans les peintures, il y avait un truc un peu figé que j'arrivais. Et puis, j'étais un peu un artiste maudit, torturé. Je souffrais pour peindre. Alors que dans le cinéma, il y avait un truc où j'étais assez heureux. Et fédérer un peu les talents aussi. Construire une équipe et diriger ça. Et voilà, après de fil en aiguille, je suis sorti des Beaux-Arts avec un film. Et je me suis dit que je n'apprendrai jamais mieux que sur le plateau. Donc, je me suis retrouvé, j'ai réussi à intégrer des plateaux de cinéma. Donc, j'ai fait de la machinerie pas mal. J'ai fait de la déco. J'ai fait tout un tas de boulots. Assistant réalisateur, j'ai un peu joué. Pendant 4-5 ans, j'ai fait beaucoup de clips de rap. Et puis voilà, de fil en aiguille, mais j'ai vraiment aimé le cinéma en faisant des films et la cinéphilie, elle est venue vraiment après pour apprendre à faire des films. Oui, parce que tu prenais Vincent à témoin, mais alors du coup, effectivement, tu t'es nourri quand même de beaucoup de cinéma. Après, tu as construit une vraie cinéphilie quand même. Quand même. Tu as passé beaucoup de temps à voir des films. Après, oui. À partir de 24-25 ans, toi, tu m'avais donné plein de conseils. Et ouais, j'ai découvert Dumont, Cassavette, plein de films. Mais je m'étais fait au Beaux-Arts, on apprend à être des autodidactes. Donc, je suis sorti. Après, même si je n'avais pas de métier, je suis un charbonneur. Donc, du coup, je ne me levais pas le matin sans avoir progressé dans la journée. Donc, du coup, si je n'avais rien à faire, j'allais à la médiathèque, je me prenais 5 films, un qu'on m'avait conseillé, un qui avait l'air bizarre, un qui avait l'air cool. Je m'enfilais ça dans la journée, je regardais les DVD, il y avait les making-of, les commentaires audio. Je pensais, je lisais, voilà, je me suis... Soit je travaillais sur les tournages, soit je pensais le truc pour apprendre. Juste pour rebondir sur ce que disait monsieur par rapport à ce passé des Beaux-Arts, ça a été souligné dans sa question, il y a un vrai travail sur la colorométrie dans le film. Peut-être que tu veux en parler de ça. Ah oui, pardon, je t'ai quizé la question. Oui, ça, c'est des choses dont je ne suis pas forcément conscient, mais oui, j'ai un gros rapport à la peinture, c'est une grosse influence, notamment un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume Bresson, qui est un jeune peintre, il a 38, 40 ans, qui peint des scènes très contemporaines, mais un peu comme Peignet et David à l'époque, c'est hyper, très classique, mais contemporain. Et j'ai fait Histoire de l'art au lycée, et après, au Beaux-Arts, beaucoup d'Histoire de l'art, j'ai beaucoup étudié la peinture, donc il y a quelque chose que j'ai ingéré aussi, et donc j'ai un rapport à la couleur, un amour de la composition, de la couleur, et je voulais aussi décaler ce film en permanence du naturalisme pur, donc les couleurs avaient un sens très important, chaque personnage a sa colorimétrie, Dog, il est dans les bleus avec une pointe de jaune, Miralès, il est dans les roses avec une pointe de vert, les couleurs évoluent aussi en fonction de leur rapport, à la fin, Dog, il a du bordeaux, un peu comme Miralès, quand ils ne sont plus ensemble, donc je voulais décaler, il fallait que les couleurs soient très cohérentes, construites, que chaque choix soit en conscience, et surtout pas être dans le film où je laisse faire, donc voilà, après j'ai un super chef d'écho qui était au Beaux-Arts avec moi d'ailleurs, super chef Hob, c'est eux qui font le travail, moi je pense, eux ils font, mais j'étais vraiment bien entouré, il n'y a personne de l'équipe, donc je ne suis pas un lécheur de bottes, je le dis même quand ils ne sont pas là, mais j'avais des machines, c'est que des gens avec qui j'ai fait les courts-métrages, avec qui j'ai fait mes courts-métrages, donc on s'est vraiment bâti ensemble, on se connaît par cœur, et donc tout ce travail, on l'a aussi construit sur des années, mais j'avais une super équipe pour croire en moi aussi, et mettre du cœur à mes désirs. Je ne veux pas non plus revenir sur les choses qu'on a tenu, mais vraiment, pour tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment intéressant parce que nous qui découvrons le résultat de votre travail, de votre réflexion et de l'équipe, ça enrichit encore notre compréhension du film, je trouve, et en tout cas, pour revenir aux deux personnages, enfin les deux, excusez-moi, pas la jeune femme qui joue un rôle important, disons, le personnage de, comment on peut l'appeler, Miralès, c'est ça, est beaucoup plus, comment, explicité, puisqu'on le voit dans sa relation à sa mère, dans ce qu'il révèle, comme il parle énormément, forcément, même si de temps en temps, on sait bien qu'il y a beaucoup du personnage qu'il se donne, qu'il joue, qu'il impressionne, etc. par contre, son copain, ça y est, les noms, Dog, oui, Dog, on ne sait rien de lui quasiment, ses relations familiales, son histoire, etc. Évidemment, il est très taiseux, donc on n'apprend rien par lui-même, et en même temps, on pourrait dire, tiens, il y a un défaut, enfin un défaut, un déséquilibre. Non, ça correspond bien, justement, pour nous, spectateurs, à une approche de cette relation, non pas bizarre, mais où il y a de la domination, mais où il y a aussi de la complétementarité. Vraiment, et c'est ce qui fait qu'ils sont très attachés, aussi attachés, l'un et l'autre, et c'est des choses qu'on peut retrouver dans notre vie. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Cool, merci. Non, c'est vrai, il y a des gens qu'on fréquente, on ne sait rien d'eux, et après, sinon, j'aurais fait une série, enfin, si j'avais voulu creuser chaque personnage. Après, Doc, je l'ai écrit de fond en comble, moi, je peux vous dire tout, d'où il vient, sa mère, son boulot, mais je voulais être dans le point de vue, voilà, presque d'Elsa, où on ne sait pas grand-chose, et ce n'est pas grave, il est là, presque comme un animal, mal à barre, on ne sait pas s'il a été, on ne sait pas grand-chose non plus, ou la vie est d'âme. C'est la grande différence entre le cinéma et la série que tu évoques, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout d'un personnage, il faut qu'il soit là à un moment, toi, tu le connais, et nous, il faut qu'on se l'invente un peu, et puis, oui, c'est ça, tout d'un coup, on est confronté à lui, et c'est ça qui est beau, en fait, ça ouvre des imaginaires, pardon, par rapport au passé, par rapport au futur, voilà, il se sépare à un moment, et moi, c'est ce que je trouve admirable dans le cinéma, en fait, vraiment, il y avait, oui ? Je voulais dire que, oui, j'ai beaucoup aimé le film aussi, l'histoire du déjeuner dans un village, j'ai connu ça aussi, les acteurs sont très, très bons, et je voulais aussi revenir sur le chien, il joue très, très bien, une de la barre, Malabar, ouais, enfin, il y a tout un truc dans son regard, je trouve, qui est, enfin, qui est, c'est juste, c'est un jouet planqué et une croquette, oh, mais ça marche très, très bien, je trouve, super acteur, voilà, non, mais c'est, je lui dirai pas, mais, il m'a fait galérer, mais il est top, il est top, mais, putain, mais, oui, Malabar, en fait, le distributeur du film aurait aimé faire une tournée avec Malabar, c'est compliqué, il est génial ce chien, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué les chiens sur les tournages, et lui, c'était la diva, franchement, c'était la diva, mais, effectivement, moi j'ai eu un crush quand la dresseuse me l'a présenté, j'ai réécrit l'histoire de la balle et tout, c'est parce que j'ai rencontré Malabar, sinon il n'y avait pas ça avant, donc c'est vraiment, j'ai découvert que c'était une personne, quoi, ce chien, il est beau, mais il le sait qu'il est beau, du coup, il fait trop le mal, est-ce que vous avez d'autres, parce que, oui, ah ben, j'ai grandi avec des 205, c'est un choix émotionnel, et puis, à l'heure de la, de la voiture électrique, non, de l'obsolescence programmée, les 205, quand même, nous manquent, donc voilà, c'est, ça aurait pu être une Clio, ah, 205, c'est, peu j'en, non, mais écoutez, je ne sais pas, si vous avez fini, et si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être on peut en rester là, et remercier, Jean-Baptiste, de sa présence, vas-y, vas-y, je t'en prie, ce n'est pas une question, c'est genre, c'est un premier film, on n'a pas l'artillerie d'Astérix, ou des Trois Mousquetaires, donc, là, le film, il n'est pas encore sorti en salle, et si vous ne l'avez pas aimé, et si vous l'avez aimé, n'hésitez vraiment, parce qu'on va, on a deux semaines, avec beaucoup d'espoir, à aller trois semaines, il faut vraiment parler, aller le noter sur internet, au maximum, si vous l'avez aimé, évidemment, je ne vais pas conseiller des navets aux copains, mais c'est vraiment important, parce que ce genre de film, on met dix ans à les faire, et on reste deux semaines en salle, voilà, c'est la survie du cinéma d'auteur, c'est vous, qui en êtes responsable. Exactement, le film est entre vos mains maintenant, effectivement, vous l'avez découvert, on l'avait en première ce soir, il sort le 19 avril, donc la semaine prochaine, et puis, comme le dit Jean-Baptiste, le bouche à oreille est très précieux, très très précieux, pour ce genre de film, qui est un premier film, qui reste fragile, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai aimé, que j'ai beaucoup apprécié, donc je voulais vous le faire partager avec vous, et puis j'espère que maintenant, vous le ferez partager avec d'autres, et donc voilà, oui, parlez-en autour de vous. Merci pour ce que vous avez dit, j'ai du mal à réagir aux compliments. Voilà, il n'aime pas du tout les compliments, il ne faut pas lui dire, ton film est magnifique, Jean-Baptiste, et c'est ça, le hasard ! Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, merci Jean-Baptiste, merci Claire, et puis voilà, donc le 19 avril. C'est ainsi que se termine cette rencontre, retrouvez l'enfim en salle depuis le 19 avril 2023, et retrouvez-nous sur les réseaux Facebook, Instagram, ou bien directement en salle, pour une prochaine rencontre luxe. Sous-titrage ST' 501